Attention, ce n'est pas Noël, mais on a tout de même un cadeau depuis ce matin. 18 centimes d'économie sur chaque litre d'essence. Le coup de pouce de l'État pour faire face à la hausse du prix du carburant est entré en vigueur ce matin. Cadeau tout relatif, puisque c'est financé évidemment par de l'argent public, donc par les impôts. Réduction très attendue, toujours est-il, par les automobilistes. Nina Droff, vous êtes dans une station-service parisienne. Bonjour Nina. Bonjour. Les automobilistes sont nombreux à vouloir faire le plein. Oui, ici, il y a même une file d'attente qui commence à se former devant les pompes. Ici, le sans-plomb comme le gazole sont passés en dessous des 2 euros par litre depuis ce matin. Et c'est donc avec un sourire aux lèvres que les clients passent à la caisse. Il y a une différence de 15 euros sur le plein. Ça a baissé, c'est bien, c'est 1,81, c'est parfait. C'est bien, ça fait plaisir, oui. Ça fait toujours plaisir, 18 centimes de moins. Tiffen, automobiliste régulière, elle est ravie. Elle a vraiment le sentiment de retrouver du pouvoir d'achat. Ça fait plaisir parce que c'était vraiment trop, trop cher l'essence. Enfin, ce qu'on est, on est obligé d'en acheter pour aller au travail, etc. On n'a pas spécialement le choix. C'était difficile parce que, comme tout le monde, enfin, vu que je mettais plus d'essence, tout ce qui est course, etc., je suis obligée de mettre un peu moins pour compenser. Mais pour certains, comme pour Guillaume, ce coup de pouce est encore un peu insuffisant. C'est toujours ça de prix, quoi. C'est toujours ça de gagné sur le pouvoir d'achat. Donc, on est content quand même qu'il y ait un effort, même si c'est toujours trop cher. 2 euros le litre, c'est beaucoup trop cher, mais bon. Il espère au moins que les prix vont cesser de grimper pendant quelques temps. Nina Droff, en direct d'une station-service du 15e arrondissement de la capitale.